Bien, je remercie et je commence à lire mon texte. Alors, une brève présentation, c'est-à-dire dès l'an 1809 au 1814, Rome est une partie de l'État de l'Église, on fait partie de l'Empire de Napoléon et c'est dans ce cadre qu'on a proposé en 1813 un grand projet qui je vous montre, réunissant les forums et les Palatins, les deux endroits de la ville où il y avait les monuments anciens les plus célèbres. Alors, ce projet bien connu a été commenté plusieurs fois, soit en France qu'en Italie. Et à ce propos, je vous rappelle l'exposition franco-italienne, archéologie et projet urbain 1945, qui s'est posé déjà beaucoup de questions que vous avez soulevées ce matin. Si je me rappelle que c'est dans ce catalogue que j'ai appris, je ne savais rien sur Maréchal, sur Nîmes, etc. Et qu'il y avait aussi les textes de Pierre Pinot, qui était une grande, qui a dédié une grande partie de sa vie à étudier la période napoléonienne, soit en France qu'en Italie. Maréchal, je note que ce projet a été commenté surtout en rapport à ce qui a eu lieu après, c'est-à-dire quand l'État italien, comme vous le savez bien, a réuni tous ces monuments dans ce qu'on appelle un parc archéologique. où les confins du projet de 1813, ce confin que vous voyez, sont à peu près ces d'aujourd'hui. Vous reconnaissez les colissées à nous, le forum central à la base du Capitole, ici en bas, et les palatins à votre gauche. Dans cette journée d'étude, je vous propose de regarder à nouveau cette feuille, pas en général, mais de près, en détail, et cette fois faisant aussi abstraction de tout ce qui arrivera au long du XIXe siècle et après. On observe donc les projets comme s'ils n'existaient pas en temps futur, c'est-à-dire un autre temps, parce que c'est un projet qui a été présenté plusieurs fois, et là, c'est une histoire de présentation qui a été liée, comme vous pouvez vous imaginer, au projet de Mussolini pour le forum, pour le dégagement de la partie centrale de la Rome impériale, etc. C'est un projet qui a été, comment dire, inséré plusieurs fois, et pour la majorité, dans une histoire qui va avant être centrée, comme je propose aujourd'hui, sur la période, sur les moments dans lesquels elle a été présentée. Selon ces directions, je vais porter votre attention sous quatre thèmes. La réaction à la situation qui s'était créée des 1800 à 1805, c'est-à-dire quelqu'un auparavant à la domination française. Puis, pour le second thème, je vous propose d'observer les confins de l'ère du projet établi en 1813. Et encore, je vais commenter qui c'était vraiment l'artiste en charge et quels étaient ses utiles. Et il y a aussi des questions toujours ouvertes que j'ai fait une liste à la fin. Alors, au début du siècle, c'est-à-dire l'année 1800, quand le pape a retourné à Rome après la République, il y avait la République romaine dans les dernières années du 18e, le pape arrivait à Rome, il a financé un programme qui prévoyait la libération de la base des monuments majeurs, en abaissant les terrains qui recouvraient les parties ensevelées. Ici, vous voyez, par exemple, mais il y en a d'autres, qu'est-ce qu'on fait dans les années-là autour de l'arc de cet Imseber qui était à la base du Capitole. Vous voyez un plan et deux images qui mettent en rapport ce que c'était avant à apparaître. Et vous voyez qu'ils ont découvert la base de l'arc. Mais cette activité ponctuelle faite donc autour de chaque monument comportait aussi une modification permanente d'un paysage qui s'était formé dans le temps. C'est-à-dire, vous voyez bien la différence, étaient consolidés ces paysages à travers les innombrables vues dessinées, peintes et gravées du Campo Vachino, c'est-à-dire l'ère du Vieux Forum, plus qu'une autre partie, qui était bien connu du Moyen-Âge sous le nombre de Campo Vachino. C'était une modification épocale qui ne passait pas inaperçue à les observateurs les plus perspicaces. Ainsi, Louis-Michel Rigaud de Lille commenta en 1811 cette nouvelle situation, où l'effort de présenter les édifices dans leur totalité mettait en évidence les différents niveaux du sol moderne et antique. Vous pouvez lire son texte, ici une première partie, et puis une seconde partie, qui est très longue et très intéressante, dans laquelle on peut lire qu'il donne une définition des murs entourant le monument comme en tant que piège d'un nouveau genre, qui offre les monuments au fond des trous. Alors, c'est ça la situation que les Français trouvent quand ils arrivent à Rome. Ils trouvent des chantiers autour des monuments dans lesquels on enlève la terre pour chercher la base du monument. C'est une activité aussi scientifique parce que les papes avaient aussi financé une réédition du célèbre livre des dégodés sur les monuments de Rome. Et donc, ils avaient financé la bouille autour des monuments les plus célèbres pour contrôler ce qu'ils avaient fait dégodés au XVIIIe siècle. Les pas successifs accomplis en 1811 par l'administration française pour faire front à cette situation est tout à fait extraordinaire. À l'occasion de la naissance du fils de Napoléon, le roi de Rome, qui a comporté beaucoup d'argent qui est mis dans la ville de Rome. Il y a un financement extraordinaire pour toute la ville, pour les palais du roi de Rome, etc. Mais il y a une partie de cet argent qui est utilisée aussi pour les forums et les antiquités. À l'occasion de la naissance du fils de Rome, le fils de Napoléon, se forme l'idée de réunir tous les monuments majeurs dans une part appelée jardin du Capitole, bien séparée du reste de la ville. Autour les Campovaccino, à la base du Capitole, ces confins marqués ici en rouge, vous voyez dans les plans de Noli, moi j'ai fait une sorte de dessin rouge pour voir toutes les parties qui sont dans les parcs, et puis vous voyez dans l'autre côté du cadre les documents originels. Vous voyez qu'autour les Campovaccino, y compris aussi les Colisée, les Monts Palatins, les Foron Borarium, au bord du Quibre, avec ces petits temples de la période républicaine, c'est-à-dire un enceinte beaucoup, beaucoup plus vaste de ce qui s'était connu comme les Campovaccino. Cette grande extension a été possible grâce à la multiplicité des moyens qui avaient une administration d'un pays concuit, dominé par d'autres. Si les papes n'étaient pas là, il y avait un gouvernement qui avait beaucoup plus de possibilités. Quelles étaient ces possibilités? Alors, tous les établissements religieux, sauf les paroisses, venaient d'être abolis. Ça signifie que les églises et leurs propriétés fondières dans lesquelles ont compté alors que beaucoup de maisons d'habitation et des terrains étaient passées à l'État. Et donc, on pouvait désormais disposer autrement, jusqu'à la démolition complète, totale. On avait la possibilité donc d'avoir toute l'église à disposition. Dans les palatins, les jardins farnaises, étant du roi du Naples, qui avait été déposé par Napoléon, pouvaient être rattachés au jardin. Ça signifie alors qu'il y avait aussi des propriétés étrangères qui pouvaient être nationalisées. Seulement, ce que vous voyez dans ce cadre, marqué en rouge pour les bâtiments et en beige pour les terrains, c'était acquérir des propriétaires privés qui avaient évidemment peu de possibilités de s'y opposer. Tout ça vient des études que nous avons faites à l'occasion d'un colloque qui j'ai organisé avec le directeur du musée Napoléon à Rome, Marco Pupillo, les collègues Jean-Philippe Garic. On a organisé un groupe d'études et on a fait faire aussi avec les documents qui sont ici à l'archive nationale sur tous les terrains qui sont passés des propriétés. Et puis, on a remis, Vincenzo Petri l'a remis, tout ça dans les plans que je vous avais présentés en 1813 pour voir comment c'est pu faire cet enceinte si vaste, quelles sont les propriétés qui se sont ajoutées grâce à une administration qui était extraordinaire. C'est donc la nouvelle administration française qui a pour la première fois rendu possible soit les tracements de ces nouveaux confins qui, il faut noter, envisagent une révolution sur la manière de visiter les ruines qui ne se passent plus en se promenant à pied, comme faisaient les touristes dans le Campo Vaccino, mais comporte l'utilisation de la carrosse. Tout ça est fait, tracé pour aller visiter toute l'enceinte en carrosse. Et donc, il y a la nécessité dans cet enceinte de tracer un circuit qui a un entrée, un retour, un entrée, on doit se croiser des carrosse, on doit décider la dimension des rues, des boulevards. Et il a rendu possible tout ça, la création d'un espace blanc où dessiner les projets. Les projets peuvent être faits, ces projets ici, parce qu'il y a un espace blanc. Et l'espace blanc, c'est l'espace de démolition possible et l'espace des propriétés qui sont passées à l'État et qui peut-être qu'on est un peu disposés. Ici, dans une vue quelconque, je prends une vue quelconque du Campo Vaccino, j'ai mis en évidence tous les bâtiments, églises, maisons, des institutions religieuses ou privées qui étaient destinées, comme on l'a vu dans les dessins de 1813, à la destruction. Vous voyez donc que ce qu'on peut faire avec une administration nouvelle qui ne respecte pas les droits de l'Église dans l'État, l'État du pape, qui avait aussi garanti ces droits aux institutions religieuses qui avaient laissé ces temps des traces dans la Campo Vaccino. Les architectes romains qui, sous l'autorité du pape, avaient dirigé les travaux publics à Rome de 1809 étaient soumises au contrôle du conseil du bâtiment à Paris, qui décida d'envoyer en 1813 des inspecteurs, car, je cite, « n'est peut-être que sur le lieu même qu'on peut faire concourir l'ensemble de l'art avec la nature ». Il se pose dans les conseils des bâtiments la question de comment est-ce qu'on peut contrôler un projet si grand, avec un circuit si important, et qu'avec des parties plus hautes, plus basses, etc., un paysage qu'on ne connaît pas, qui est présenté seulement des dessins, et dit, eh bien, on doit envoyer nos gens à Rome. Un des architectes, vous lisez, devait être plus spécialement adonné au paysage et à la décoration des jardins dans les gendres modernes. Et on lit encore que si Jean Dufour, élève du Morel, et Hippolyte Lebas, élève de Percier, étaient des bons candidats, on discute là, ce sont des documents qu'on peut lire dans les discours qui se sont faits au conseil des bâtiments, qu'on peut, on peut lire dans les dessins en bas, c'est enfin Louis-Marin Berthaud qui a été choisi sur l'indication directe du ministre. C'est à noter que Berthaud n'était jamais été à Rome avant, tandis que Hippolyte Lebas était un meilleur candidat parce qu'ils étaient à Rome des années, au début du siècle, c'est-à-dire des années 5 autour. Mais cet architecte avait déjà dessiné des jardins, et c'est important pour un ministre de Napoléon, venait d'aménager les parts des Malmaison et d'autres propriétés de la famille de Napoléon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive au-dehors des décisions du conseil des bâtiments qui n'avait jamais pris en considération son rôle et qui, à la fin, a mis à Rome un agisseur à Berthaud qu'on considère toujours comme une sorte de couple des gens qui travaillent ensemble, tandis qu'on sait aujourd'hui des documents que j'ai sorti détesté, Berthaud, et il disait « Oh, j'ai honte d'être à Rome avec ce monsieur. » Alors, on n'utilise jamais aussi dans la bibliographie courante en forme les deux Français qui… Il y a une bibliographie courante peu intéressante, nationaliste, italienne. Ce sont les Français, ce sont les Italiens qui ont fait le projet. Mais on découvre en lisant les papiers du conseil des bâtiments que la situation, c'est plus compliqué et que c'est important. Je pense qu'on doit relire l'idée. Les textes qui disaient qu'il fallait un architecte qui était expert des paysages. Alors… Si on se demande quels étaient les outils provenant de son métier d'architecte paysagiste, et j'utilise la définition d'architecte paysagiste parce que c'est Morel, Morel même, qui était cité auparavant, qui en 1803 utilise cette figure, et définit ces figures avec les mots de la définition d'architecte paysagiste. Alors, je me demande quels étaient ces outils qui ont employé un jardin des capitaux. C'est quelqu'un qui venait de projeter des jardins, qui a refait les jardins pour la classe dirigeante, qui venait pendant les directoires et puis dans la période napoléonienne, qui arrive à Rome sans connaître Rome, mais il sait faire quelque chose pour lequel il l'a bien reconnu. Alors, je vous présente ici une petite liste que j'ai préparée pour voir ce que c'était, les outils, qu'est-ce qu'il a utilisé pour faire ce projet. Alors, je commence à noter que, contrairement à les titres de cette session de la journée dédiée à la complexité stratigraphique, je pense qu'il assume les monuments tels qu'ils sont, c'est-à-dire tels qu'ils pouvaient déjà les connaître à travers les images fournies par les buts des artistes, parmi lesquels celle des Panini ou des Piranaises avait sûrement joué un rôle, un privilégiant surtout, comme il écrit, les monuments les plus connus. Je cite dans son texte, un texte que nous avons publié là, nous avons mis, grâce à mon collègue, un collègue ami Elisabeth Apalutine, elle a fait un bon travail de transcription et de contrôle de ce que Bertho a écrit. Et je me rappelle aussi que si le texte de Bertho était toujours conservé dans les archives ici à Paris, les archives nationales, on doit aussi noter que ces dessins, les dessins que j'analyse, que tout le monde connaît, étaient perdus, étaient perdus parce que Bertho l'avait pris pour le montrer au quelqu'un à Metternich en 1814, perdu complètement, retrouvé dans les marchés antiquaires en 1858 et présenté pour la première fois dans l'exposition Rome et les Français. C'est-à-dire, c'est un dessin qui a été commenté beaucoup mais qui est arrivé très récemment à l'attention de tous. Alors, je recommence, je pense qu'il assume les monuments tant qu'ils sont et qu'ils viennent d'être représentés. J'ai pris la vue la plus fameuse des monuments anciens de Rome. Je n'ai pas utilisé, par exemple, des vues de Panini, des forums, etc. Parce qu'apparemment, ce sont des vues qui présentent la ville comme il est, mais ce n'est pas vrai, il fait beaucoup de transformations à travers la peinture. Mais ici, on voit bien, chaque monument a son cadre, chaque monument a son nom. Il y a une composition des monuments les plus célèbres. Et je pense que Bertho l'a pris, c'est-à-dire une liste des monuments les plus célèbres sans penser au sol en tant que quelque chose qui était inconnu, qui pouvait être pouillé. À travers l'étude du terrain, il fixe pour chaque édifice le niveau qui permet de l'admirer sur le sol sous poussée originel. C'est-à-dire, il arrive à la base de chacun des monuments, seulement les plus fameux, et puis il décide quel est le niveau pour les voir entiers et pour les voir dans une sorte de tableau. Et dans les forums, où il n'y avait plus de monuments et de niveaux, c'était plus compliqué, il propose une sorte de vallée, une vallée à hauteur variable, le long de laquelle il dispose ces objets. C'est-à-dire, il prend tous les monuments comme objets qui doivent être regardés en face, et il les dispose là en faisant des mouvements de terrain afin de faire une sorte de vallée complexe, etc. Au sommet, au sommet du Palatins, il part des jardins de la Rénaissance, et vous voyez à votre gauche, en haut, dans les plans des Nolles de 1848, qu'il est jardin dans la Farnese, dans les Palatins, c'est seulement une petite partie, et il y a d'autres choses au-dessus, autour, mais il part des jardins et tout à fait désintéressé des fabriques antiques qui étaient là sur les Palatins, qui n'ont vraiment jamais fait partie de l'image de Rome offerte par les peintres. Il approloge l'axe central jusqu'à couvrir le sommet du col. Je vous invite à voir ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il décide qu'il y a un axe, que j'ai souligné en jaune, et il augmente la dimension du jardin de la Rénaissance à la mesure de la carrosse, de la carrosse qui doit arriver partout. Et sur les peintres, le long des peintres de la colline, Bertolt trace des parcours en courbe du type qui venait d'être proposé dans les parcs en style anglo-chinois en France, dont il était à son temps un des interprètes reconnus. Moi, j'ai mis un rapport, j'ai pris une image qui vient du parc de Saint-Leu. Je ne sais pas quoi c'est, Saint-Leu, Saint-Leu. Leu. On dit Leu. Leu. En 1804, je vais seulement montrer comment est-ce qu'il a décidé de tracer tout l'entour de la partie plus haute du sommet du croc. Alors, on peut voir que dès la pratique du projet des jardins qui voyait, une pratique qui voyait des fausses temples enserrées dans le paysage naturel, Berthold prend l'idée de présenter les temples, des vrais temples, en ce cas, émergeant des bosquets qui, dans ce cas, contribuent aussi à séparer le monde antique de la ville moderne. J'ai mis un rapport des images pour vous montrer qu'on démolit tout ce qu'il y a en jaune, on démolit toute la ville, les maisons, les églises, les tours, tout ce qui avait été bâti pendant les siècles dans l'endroit. on trouve des espaces vides qui remplissent d'arbres. Et je vais aussi noter qu'à la différence des petits temples dans les jardins anglo-chinois, petits temples, grands arbres, ici on a grands temples, petits arbres, parce que c'est les temples romains qui sont là, qui sont des 15 mètres de terre et plus, beaucoup plus. C'est très difficile à les imaginer entourés des bosquets d'arbres que vous voyez. Et puis, je voudrais aussi mettre, je vais aussi mettre en évidence que ce système des bosquets-là, c'est une séparation totale de la partie de la ville moderne, c'est-à-dire c'est un confin, le confin c'est marqué par les arbres qui est dedans, mais on peut voir si les arbres poussent, c'est qu'il y a au-delà, il y a dans un espace artificiel avec une nature qui n'était jamais là où est-ce qu'on peut penser d'être dans la Rome ancienne. Et puis, je vais aussi dire que l'autre outil qu'on utilise beaucoup dans ce projet, c'est le boulevard, le boulevard. Le boulevard a deux, trois, quatre ranges d'arbres qui forment autour le parc de Stove, le parc qui était bien connu à l'époque et qui était aussi publié en le plan, le dernier plan du Stove qui a changé beaucoup de son aspect, mais enfin, le dernier a été présenté dans les cahiers de l'air rouge. Les boulevards, cèdent la contre le range d'arbres forment les circuits destinés à des carrosses et contribuent à renforcer à travers les éléments de la nature la séparation du parc et du reste de la ville. et l'idée d'utiliser l'arbre, les arbres, c'est une manière de faire vivre dans les jardins un espace en dehors du temps et en dehors du lieu. Dans ce cas, on est dans un temps intérieur à la ville moderne, l'étang de la Rome ancienne. Moi, j'ai regardé ces projets de près, mais je pourrais continuer à regarder les détails qui sont très intéressants et qui nous offrent aussi des rapports et des commentaires à faire, mais je vais terminer ma présentation avec un couple de thèmes qui je pense doivent être encore à étudier en plus et qui puissent former une partie de notre réunion après quand nous serons tous ensemble. Reste enfin des questions ouvertes. alors mon problème si c'est pour les les antiquités romaines regardez là dans les tableaux de Panini ont été moi je pourrais mettre mais je n'ai jamais je ne pouvais pas je n'ai pas voulu mettre trop d'images mais il y a des piranaises qui sont magnifiques sur les trois colonnes en Sévelie si les trois colonnes en Sévelie ont été un sujet des peintures et d'images qui ont fait les tours d'Europe ils ont été aussi en fond l'inspiration des jardins qui ont été bâtis ailleurs ici dans près du parc de au bord du lac il y a un petit pavillon qui a été bâti en rapport à ces colonnes c'est-à-dire les temples en Sévelie de la peinture deviennent une fausse ruine tandis qu'à Rome le même temple en Sévelie perd son image historique parce qu'elle a été fouillie jusqu'à la base et a été remontée par les Français qui ont réussi à les remettre en état d'être admirés en bas c'est-à-dire c'est-à-dire c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes parce que c'est un rapport entre les cérouines romaines qui sont très connues qui ont une image très forte de la peinture et des arts enfin des paysages traditionnels qui va être bouleversé et bouleversé et un rapport au jardin tandis que la tradition du jardin a utilisé les mêmes monuments c'est quelque chose qui je pense qui mérite toute l'attention de notre part et puis le second thème que je voudrais présenter c'est aussi la complexité du PSC si on regarde la boule rouge que j'ai souligné dans le plan de 1813 on voit quelque chose qui n'est pas marqué en noir mais en gris ça signifie que ce n'est pas romain mais c'est une période qui revient des périodes successives je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est là qui hôte la vue du temple de Vénus à Rome pour les gens qui arrivent en carrosse à pied etc qui arrivent là et qu'on ne voit pas qu'ils ne peuvent pas voir l'abside du temple qui a été libéré à l'occasion qui devait être libéré à l'occasion des fouilles napoléoniennes alors il y avait quelque chose en face et moi j'ai fait mes petites recherches et j'ai bien découvert qu'il y avait comme vous savez l'église et le couvent de Santa Francesca Romana que je marquais en rouge dans l'image Google pour vous montrer qu'il avait décidé et vous voyez en bas aussi les plans de l'église que j'ai mis pour votre information vous voyez qu'il avait décidé de démolir tout sauf l'abside et l'altal comment est-ce qu'on appelle en français l'hôtel 37 37 hôtel et abside il les laissait là et moi je pense que c'était quelque chose qui revenait comme j'ai marqué là dans l'image Google et je me suis demandé pourquoi si on pouvait démolir tout je me suis demandé pourquoi et la raison que je l'ai trouvée parce qu'il y avait là la tombe de Santa Francesca Romana mais la tombe a été remise en état a été découverte au 17ème au 17ème même les Bernins il avait fait un projet avec une statue en bronze le pape de sa mère mais de ses élèves qui était détruite pendant la République romaine c'est-à-dire un dommage très fort à Rome faite par les républicains qui ne pouvaient pas donc les français à nouveau Rome ne pouvaient pas faire démolir totalement la mémoire de cette église déjà c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un cas mais si on regarde des prêts on voit d'autres cas c'est-à-dire la complexité du passé c'est n'est peut-être pas les aimer affaçés ou effacés aussi dans un gouvernement qui n'est pas romain mais qui gérait des paris sur Rome et puis j'arrive à la fin et je termine avec ce qui arrive après 1814 ce qui ce n'est pas comme certains fois on dit bien de Napoléon à Mussolini c'est une histoire qu'on peut continuer mais c'est quelque chose de différent c'est-à-dire que les premiers morts c'était de recommencer des pièges des pièges des puits ronds qu'on voit ici dans cette image de la base du capital c'est d'élargir les trous pour travailler sur les niveaux et enlargir successivement tout ce qui est autour les temples bien je termine